Sœur Claire, c'est le 30e dimanche ordinaire de la Nessée. Nous vous écoutons. Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. C'est l'histoire bien connue, la parabole bien connue du publicain et du pharisien. Donc Luc, 18, 9 à 14. Je lis le verset 9 qui annonce le sens de la parabole. Jésus dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres la parabole que voici. Donc qu'est-ce que Jésus condamne dans cette parabole ? Ceux qui s'estiment justes, ceux qui méprisent leur prochain. Le grand péché du non-amour du prochain qui découle souvent du péché d'orgueil. Parce qu'en fait, le pharisien pêche par orgueil. Ce grand péché qui est condamné, vous le savez, dans les psaumes en particulier, dans le psaume 19, verset 14, où il est écrit, c'est une prière qu'on devrait faire souvent. « Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'est sur moi nul empire, alors je serai irréprochable et pur du grand péché. » L'orgueil appelait le grand péché. Parce qu'à partir de l'orgueil, on va dire, découle beaucoup d'autres péchés. Et ici, c'est le problème du pharisien. Ce pharisien, donc, je continue, Luc 18, verset 10. « Deux hommes montèrent au temple pour prier. » Jusque-là, c'est très bien. C'était sûrement un jour de Shabbat. Ils vont au temple pour prier. « L'un était pharisien, l'autre était public. » Alors, qu'est-ce qu'un pharisien ? C'était des gens très bien. C'était même ce qu'on pouvait trouver de mieux dans les courants spirituels contemporains de Jésus. Fidélité à la loi, fidélité à la tradition, fidélité à ce que dit la parole de Dieu. Mais en même temps, dans leur nom, déjà, se profile ce qui sera leur grande tentation. Parce que pharisien, vous avez l'exacte définition dans le prophète Néhémie, chapitre 10, verset 29. « Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, ceux qui sont consacrés, bref, tous ceux qui se sont séparés des pays pour adhérer à la loi de Dieu. » « Pharisien », ça veut dire « séparés des autres ». Alors, de là à dire « mieux que les autres », il n'y a qu'un parrain qu'il franchissait souvent à l'époque du Seigneur Jésus. « Pharisien », ça veut dire « je suis séparé des autres ». Et d'ailleurs, celui-là va le dire tranquillement dans sa prière, au verset 11. « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». Alors, quant au publicain, le publicain, ça veut dire collecteur. Enfin, c'était des collecteurs d'impôts, genre Lévi, Mathieu, genre Zachée. Donc, deux difficultés avec eux, c'est que premièrement, ils collaboraient avec l'occupant romain, puisqu'ils récupéraient les impôts pour les romains. Et deuxièmement, ils s'en mettaient toujours une bonne partie dans la poche. Troisièmement, ils sont donc appelés publicains, ce qui signifie « pécheurs public ». Donc, tous les deux montent au temple, très bien, il est dit que le pharisien priait ainsi « Mon Dieu, je te rends grâce », très bon début de prière, mais de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont, etc. Il énumère tous les défauts du monde. Et en plus, il rajoute « Je ne suis pas comme ce publicain ». Ça veut dire que devant Dieu, il affirme son mépris pour le pécheur qui est le publicain. Et d'ailleurs, quand on voit sa prière, ça commence par « Mon Dieu », mais après « Je, 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 je ». Il ne parle que de lui pour énumérer toutes ses qualités et tous ses mérites. Bon, le début de la prière est excellent. Toute prière juive commence par « Béni sois-tu, Seigneur » ou « Je te rends grâce » parce qu'on reconnaît qu'on a tout reçu de Dieu. La suite, évidemment, est beaucoup moins bonne. On aurait pu dire à ce pharisien, ce qui est dit ailleurs dans Saint-Luc, c'est au chapitre 11, verset 42, « Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il énumère, qu'il fait, c'est très bien, c'est très bien de jeûner, c'est très bien de prier, c'est très bien de faire l'aumône, c'est très bien de payer la dîme, mais à côté de ça, mépriser son prochain, eh bien c'est mauvais. » Et donc, dans Saint-Luc, chapitre 11, verset 5, Jésus dit aux pharisiens, « Il fallait pratiquer ceci, tout ce que tu pratiques, c'est très bien, mais sans omettre cela, c'est-à-dire sans omettre l'amour fraternel. Sinon, la pratique est réduite à néant, elle ne sert à rien. » Il fallait pratiquer ceci, ok, mais sans omettre cela. Donc, voilà pour la prière du pharisien. Quant au publicain, il prie très simplement, « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et il est dit aussi qu'il se tient à distance. Ça veut dire que ce publicain, quand il arrive au temple, il a conscience de la sainteté de Dieu et de son péché. Ça fait penser à Saint-Pierre, qui disait à Jésus, c'est dans Saint-Luc, chapitre 5, verset 8, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La prière de Saint-Pierre et celle du publicain se ressemblent. « Pêcheur », ça veut dire « j'ai conscience que je gère », c'est le verbe « errer », « se tromper de chemin », « rater la bonne route ». « Je me suis éloignée du chemin de Dieu ». Et la prière, cette prière du publicain ressemble beaucoup à tous les psaumes. Par exemple, j'en prends un psaume 41, verset 5. « Moi j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » C'est magnifique, ce publicain, en fait, il prie avec un verset de psaume. Alors qu'on peut toujours chercher et fouiller les psaumes, on ne trouvera rien de la prière du pharisien dans les psaumes. Il vaut beaucoup mieux prier avec la parole de Dieu qu'en se regardant le nombril. Parce que le pharisien, « moi je, moi je, moi je », le publicain, un verset de psaume. « Prends pitié du pécheur que je suis ». Et ça, c'est donc une bonne prière. Et c'est la raison pour laquelle le texte se termine de cette manière. Verset 14, Luc 18, 14. « Je vous le dis, ce dernier, c'est-à-dire le publicain, descendit chez lui justifié et l'autre non. » Justifié, ça veut dire ajusté à la volonté de Dieu. La prière du publicain était ajustée à la volonté de Dieu et la prière du pharisien, non, parce qu'il priait en n'aimant pas son prochain. Une prière qui ne s'accompagne pas d'amour ne sert strictement à rien. Et non seulement il n'aimait pas son prochain, mais il le disait, le mépris pour le publicain. Alors, je voudrais terminer avec un texte de Saint Grégoire le Grand qui explique justement combien c'est triste là où en est arrivé le pharisien et qui nous invite à nous méfier de ce genre de prière. Alors, il commence en disant, c'est très bien, tout ce que fait le pharisien, il va au temple, il fait sa prière, il jeûne deux fois par semaine, il paie la dîme, tout ça, c'est parfait. Mais, dit Saint Grégoire le Grand, « Toutes les autres précautions sont donc inutiles quand il reste en nous quelque avenue, quelque ouverture par où l'ennemi peut entrer. Le péché d'orgueil et de mépris du prochain, c'est une porte ouverte à Satan. » Ça, c'est moi qui le rajoute. Je continue Saint Grégoire le Grand. Ce pharisien avait rendu grâce à Dieu, mais il se préférait aux publicains avec présomption. Ainsi perdit-il par son orgueil la citadelle de son cœur qu'il avait si bien gardée par ses jeunes et ses aumônes. La gourmandise avait été vaincue par l'abstinence, l'avarice avait été surmontée par la libéralité. Combien de travaux avait-il fallu pour arriver à cette victoire ? Et combien de travaux ont été surmontés et anéantis par un seul vice, par la brèche d'une seule faute ? C'est pourquoi il ne nous faut pas seulement penser à pratiquer le bien, il faut veiller avec un soin très juste sur nos pensées pour les garder pures dans nos bonnes œuvres. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501